Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui on avance sur l'interprétation de l'électrocardiogramme. Nous allons aujourd'hui voir comment reconnaître une hypertrophie atriale, qu'elle soit gauche ou droite, et une hypertrophie ventriculaire, là aussi gauche ou droite. Alors bien sûr, si vous êtes rythmologue chevronné, veuillez m'excuser par avance pour les quelques approximations que j'ai choisi de faire dans un but pédagogique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, et donc la reconnaissance d'une hypertrophie atriale ou ventriculaire sur l'électrocardiogramme, je vais refaire un point sur le terme d'hypertrophie en général. Vous croiserez fréquemment le terme d'hypertrophie dans un contexte d'imagerie, par exemple sur des comptes rendus d'éco-cardiographie ou d'IRM cardiaque, et ça fait référence à une description anatomique d'un épicissement structurel d'une des cavités. Ici par exemple, le ventricule gauche est très épaissi, et on va pouvoir le mesurer, que ce soit en éco ou en IRM. Pour une hypertrophie électrique sur le CG, c'est pas tout à fait pareil. On ne peut pas connaître l'épaisseur précise d'un ventricule gauche, par exemple rien qu'en regardant l'électrocardiogramme. En revanche, l'augmentation de l'épaisseur de ce ventricule gauche va avoir pour conséquence de modifier l'électro. Et comme on va le voir dans les minutes qui viennent, une hypertrophie va donner à l'électro une modification, souvent en amplitude d'ailleurs du signal, et ceci va être un témoin indirect d'une véritable hypertrophie de la structure que l'on cherche à étudier. Une hypertrophie ECG, littéralement, cela signifie qu'il existe une modification de l'électrocardiogramme en rapport avec une augmentation de la masse, du volume des cardiomyocytes. Et cela va pouvoir arriver dans deux cas de figure. Soit il existe un épaississement de la paroi, c'est-à-dire qu'en réponse à un processus pathologique, la paroi de la cavité cardiaque va s'épaissir, l'augmentation de l'épaisseur de la paroi va entraîner une augmentation de la masse totale de cardiomyocytes, et alors on va avoir en toute logique des modifications ECG en rapport. Deuxième cas de figure, un tout petit peu moins instinctif peut-être, c'est la situation d'une dilatation de la cavité cardiaque. Dans ce cas, il n'y a pas d'hypertrophie de la paroi, mais une dilatation de la cavité, ce qui va avoir possiblement pour conséquence d'augmenter là aussi le volume des cardiomyocytes. Et donc, même s'il n'existe pas d'hypertrophie au sens anatomique, et bien il va pouvoir éventuellement exister également des signes d'hypertrophie électrique. On va commencer par les oreillettes, mais avant de voir comment définir une hypertrophie atriale, rappelons brièvement ce qu'est une onde P normale. Je vous rappelle que nous avions déjà abordé l'électro-normal dans une vidéo précédente. Une onde P normale est sinusale, c'est-à-dire que l'onde P va démarrer au niveau du nœud sinusale, et va se propager dans le reste des oreillettes. Le front de dépolarisation va donc se déplacer vers la gauche et vers le bas, et il va en résulter que cette onde P va être positive en inférieur et en latéral, avec un axe d'environ 60 degrés. Ensuite, l'onde P ne doit pas être trop longue dans le temps. Elle doit faire moins de 120 ms, c'est-à-dire moins de 3 petits carreaux. Enfin, elle doit faire moins de 2,5 mm d'amplitude en D2, et cette petite amplitude, c'est normal, puisque les oreillettes, c'est quelque chose de fin, donc de peu volté. Si je prends un exemple d'onde P normale en D2, l'onde P que vous avez devant vous mesure moins de 120 ms en durée, entre le début et la fin, il y a bien moins de 3 petits carreaux, et l'amplitude est ici d'environ 1 mm par rapport à la ligne de base, donc c'est OK. Détaillons maintenant le rationnel des hypertrophies atriales. Le nœud sinusal étant situé dans l'oreillette droite, c'est l'oreillette droite qui va se dépolariser en premier, l'oreillette gauche, elle, va suivre quelques dizaines de millisecondes plus tard. Donc, l'onde P, c'est la fusion de la dépolarisation de l'oreillette droite et de l'oreillette gauche. Alors ce que je vous dis là, bien sûr, c'est schématique, puisque sur un électrocardiogramme, on ne va pas pouvoir différencier, enregistrer isolément l'oreillette gauche et l'oreillette droite. En cas d'hypertrophie atriale droite, il va y avoir plus de myocytes dans l'oreillette droite, et donc le signal va être plus important, plus ample, plus long dans le temps. Or, même si la dépolarisation de l'oreillette droite va s'allonger, le fait que de toute façon l'oreillette gauche est plus tardive fait que cela n'aboutira pas à un allongement de la durée totale de l'onde P. Donc une hypertrophie atriale droite, ça va surtout se voir par une augmentation de l'amplitude de l'onde P. La situation va être très différente en cas d'hypertrophie atriale gauche. Là aussi, le signal électrique va être plus important du fait de l'hypertrophie de l'oreillette gauche, mais cette fois-ci, l'allongement de la durée de dépolarisation de l'ogé va se voir, puisque déjà de base, c'était l'oreillette gauche qui terminait entre guillemets l'onde P. Donc l'hypertrophie atriale gauche, vous l'aurez compris, se traduit surtout par un allongement de l'onde P, là où l'hypertrophie atriale droite se manifeste plus comme, sous la forme plutôt, d'une augmentation d'amplitude de l'onde P. Alors nettoyons un petit peu le haut de la slide, et désormais affichons les critères d'hypertrophie atriale gauche et droite, et commençons par l'hypertrophie atriale droite. Donc une onde P ample de plus de 2,5 mm en D2, comme c'est le cas ici, en V1, sur une dérivation qui regarde plutôt vers la droite, l'onde P va être ample, plus ample qu'attendue, elle va mesurer plus de 1,5 mm, et je vous ai mis là en bas, à titre de comparaison, un aspect normal d'une onde P en V1 pour que vous puissiez comparer, et vous voyez bien à quel point l'amplitude de cette onde P est majorée en V1, dans le cas d'une hypertrophie atriale droite. Maintenant, pour une hypertrophie atriale gauche, les critères vont être l'existence d'une onde P en double bosse, de plus de 110 ms, alors en pratique on utilise même souvent 120 ms, avec une composante négative de plus d'un petit carreau, de plus de 40 ms. Là encore, puisque V1 regarde à droite, donc la dépolarisation de l'oreillette gauche va fuir V1. En V1, vous aurez donc cet aspect, avec une composante négative, ici, si vous mesurez, qui fait un carreau et demi, donc environ 60 ms. En D2, vous aurez l'aspect que je viens de vous dire en double bosse, avec une onde P qui dure beaucoup trop longtemps, ici, aux environs de 120 ms. Pour les ventricules, reprenons quelques généralités que l'on a déjà vues sur la chaîne d'ailleurs. En temps normal, le ventricule gauche et le ventricule droit se contractent de façon simultanée, et le ventricule gauche est naturellement plus épais que le ventricule droit, car le ventricule gauche doit assurer les pressions systémiques élevées, là où le ventricule droit éjecte à pression basse dans l'artère pulmonaire. C'est donc le VG qui va surtout décider de la morphologie du QRS. En temps normal, en V1, la résultante est négative, car le ventricule gauche l'emportant sur le ventricule droit, et puisque le ventricule gauche fuit V1, le QRS est majoritairement négatif. En V6, c'est l'inverse, évidemment, le ventricule gauche arrive vers V6, donc la résultante est positive. Sur un électronormal, vous avez des QRS qui ont une polarité négative en V1 et positive en V6. Voyons maintenant ce qu'il se passe dans une situation d'hypertrophie ventriculaire droite. S'il existe une hypertrophie ventriculaire droite, le ventricule droit va prendre plus de poids par rapport à la résultante du QRS, et en conséquence, le QRS va être moins négatif en V1, avec une onde R en V1 qui va être plus importante, et en V6, le QRS sera moins positif qu'attendu, avec une onde S plus importante que d'habitude, du fait de l'augmentation de la taille de ce ventricule droit dans la morphologie du QRS. Autre conséquence, le fait que le ventricule droit prenne plus de poids dans le QRS fait que cela va changer l'axe du QRS. C'est la situation d'une déviation axiale droite que l'on va rencontrer. Si on revient sur la situation physiologique d'abord, le VG représentant la majeure partie du massif ventriculaire, encore une fois, il attire le QRS qui a donc normalement un axe entre moins 30 et 90 degrés dans le plan frontal. Eh bien, s'il existe une hypertrophie ventriculaire droite, alors la différence de masse entre VD et VG est plus faible, et le VD hypertrophié va dévier le QRS vers lui. Et donc, le fait qu'il existe une hypertrophie ventriculaire droite fait que l'axe va se déplacer vers ce ventricule droit hypertrophié, et on peut donc s'attendre à avoir une déviation axiale droite avec un QRS au-delà de 90 degrés, attiré par ce volumineux ventricule droit. Si on résume tout cela sur un électro relativement typique, on a vu que l'augmentation de la masse du ventricule droit entraîne une augmentation de l'onde R en V1, onde R qui devient prédominante, et une augmentation à l'inverse de l'onde S en V6, du fait toujours de la plus grande place prise par le ventricule droit dans la genèse de ce QRS. On vient aussi de voir qu'il peut exister une déviation axiale droite avec des QRS négatifs en D1, et, alors c'est pas visible ici puisque c'est un 12 dérivation, mais vous pouvez aussi avoir une augmentation d'amplitude des QRS dans les dérivations précordiales droites, donc V3R, V4R, j'en parle pas beaucoup plus puisque c'est des dérivations qui sont quand même pas faciles d'interprétation, mais sachez que c'est possible. Dernière cavité, le ventricule gauche. S'il existe une augmentation de la masse ventriculaire gauche, alors une conséquence assez logique va être que le QRS qui est déjà de base majoritairement décidé par le ventricule gauche, et bien va augmenter en amplitude. Et ça se comprend assez bien. Plus vous allez avoir de tissus myocardiques, plus il va y avoir de myocytes à dépolariser, plus il va y avoir d'activités électriques, et donc plus le QRS va être volté. Il existe tout un tas d'indices pour définir l'hypertrophie ventriculaire gauche électrique sur un ECG. J'ai choisi de ne vous parler aujourd'hui que du plus courant, l'indice de Sokolov-Lyon. Le rationnel, on l'a vu, vous le connaissez, le courant qui dépolarise le ventricule gauche, FUV1, est responsable d'une onde S en V1. A l'inverse, il s'approche de V6, et est responsable d'une onde R en V6. Et bien s'il existe une hypertrophie, on s'attend à une augmentation de l'amplitude, et de cette onde S en V1, et de cette onde R en V6. Exemple de calcul sur un électrocardiogramme, il n'est pas de très bonne qualité, mais ce que j'avais de meilleure qualité était moins démonstratif, raison pour laquelle j'ai choisi de garder celui-là, même si effectivement, il n'est pas très très joli, j'en suis désolé. Alors, première chose à vérifier, c'est que l'électro est calibré correctement avec un signal de 1 cm, donc 10 mm par millivolt, ça c'est absolument nécessaire, sinon vous allez raconter absolument n'importe quoi. A partir de là, il va falloir mesurer l'onde S en V1 et l'onde R en V6. Alors on va regarder l'onde S en V1, mais puisque parfois l'onde S peut être plus ample en V2 qu'en V1, eh bien on le va regarder V1 et V2, et on va mesurer l'onde S la plus importante des deux. Ici, c'est en V2 que l'onde S est plus importante, elle mesure 28 mm, et on va faire la même chose pour le ventricule gauche. On va mesurer l'onde R en s'accordant une petite tolérance V5-V6, puisque là encore, vous pouvez avoir parfois V5 qui va être plus important que V6. La mesure ici de cette grande onde R est de 36 mm. Au total, vous faites la somme des deux, donc 28 plus 36, vous arrivez largement à plus de 35. En effet, 35 mm, c'est le cut-off pour parler d'une HVG électrique sur ce critère de Sokolov-Lyon. Méfiez-vous tout de même de ces indices, ils ne permettent pas d'être avec une certitude diagnostique absolue, c'est ce que je vous ai mis en bas, ce sont des choses qui ne sont ni complètement sensibles ni complètement spécifiques. Il existe des situations où il faut être vigilant, puisque dans certaines populations, vous pouvez avoir des faux positifs. Vous pouvez avoir des situations comme le bloc de branche gauche où il va falloir être très précautionneux sur l'interprétation du résultat. S'il existe un antécédent de syndrome coronarien aigu antérieur, vous ne pouvez tout simplement pas utiliser cet indice. Et puis, il y a aussi des situations de faux négatifs. Si vous avez par exemple des hypertrophies ventriculaires gauches relativement localisées, vous pouvez potentiellement passer à côté avec ce type de mesures. Deuxième point, par analogie avec ce qu'on a vu tout à l'heure pour le ventricule droit, il peut y avoir éventuellement une déviation axiale gauche. La philosophie est évidemment la même, c'est-à-dire que du fait de l'hypertrophie ventriculaire gauche, vous pouvez avoir une modification de l'axe qui va devenir hyper gauche et donc aller au-delà de moins 30 degrés. Troisième point, il peut exister des troubles de la repolarisation. On arrive sur un point qui, à mon sens, n'est pas vraiment fondamental de chez fondamental, mais puisque c'est écrit dans la fiche Lisa, je vais vous en parler un tout petit peu. Il y est effectivement écrit qu'on distinguait historiquement des HVG de type systolique en cas d'hypertension artérielle ou de rétrécissement aortique, où l'HVG est accompagné d'ombentés négatives. Et à contrario, il peut exister des HVG diastoliques, notamment en rapport avec une incidence aortique. Dans ce cas-là, les ondes T restent positives. Alors, pour vous expliquer ça, je vous propose qu'on reparte d'une petite partie de ventricule gauche sur laquelle on va zoomer et on va regarder ce qui se passe pendant la séquence de dépolarisation-repolarisation. La dépolarisation, elle part de l'endocarde, là où il existe le réseau de His-Purkinier, puisque c'est par là que le courant arrive. Et cette dépolarisation va se faire dans le myocarde des couches endocardiques vers l'épicarde. Très bien. La repolarisation, elle, va se faire à l'inverse de l'épicarde vers l'endocarde. Et en fait, ça c'est dû à quoi ? C'est dû au fait que le potentiel d'action des cardiomyocytes, il est plus court en épicardique que pour les cellules endocardiques. Ce qui veut dire que les cellules épicardiques vont se dépolariser plus tard et vont se repolariser plus tôt. Donc, il y a un genre de petit jeu comme ça qui se fait avec les différentes couches qui se dépolarisent, et se repolarisent à des tendonnés. Et quand tout se coordonne de manière normale, eh bien, si votre ventricule gauche a une épaisseur normale, vous allez avoir des ongletés positives. Du coup, on a dit tout à l'heure qu'il y avait deux possibilités pour avoir de l'hypertrophie. Soit vous avez une hypertrophie ventriculaire gauche excentrique par dilatation de la cavité. Et l'exemple type, c'est effectivement le fait d'avoir une fuite aortique. Si vous avez une fuite aortique qui est importante, qui est chronique, eh bien, au fur et à mesure du temps, le fait d'avoir une régurgitation d'une partie du volume éjecté par le VG qui va lui revenir par une valve aortique qui n'est pas continente, eh bien, petit à petit, ça va le dilater. Ça va le dilater sans nécessairement l'hypertrophier. Et du coup, puisqu'il n'y a pas d'hypertrophie de la paroi, eh bien, la séquence de dépolarisation, repolarisation des différentes couches ne va pas être changée et les ondes T vont rester positives. À l'inverse, dans les situations d'HVG systolique, d'HVG concentrique, vous allez avoir, par exemple, l'hypertension artérielle ou le rétrécissement aortique où là, l'HVG va conduire à vraiment, enfin, c'est pas l'HVG qui conduire, c'est plutôt le processus pathologique va épaissir le ventricule gauche et dans les situations où le ventricule gauche est suffisamment épaissi, eh bien, ça va perturber la repolarisation et du fait que la repolarisation est perturbée, eh bien, vous allez avoir une ondes T qui est négative. Ces troubles de la repolarisation, vous les verrez souvent surtout dans les dérivations latérales, là où finalement, on voit mieux le ventricule gauche avec un segment ST qui va être très raide, possiblement sous-décalé, descendant et cette ondes T qui sera donc possiblement négative, on vient de le voir. Quatrième et dernier point, vous pouvez avoir, de manière inconstante, une hypertrophie atriale gauche associée puisque la cause de l'hypertrophie ventriculaire gauche va souvent retentir sur l'oreillette gauche qui est en amont et qui, je le rappelle, est une structure fine donc qui va facilement se retrouver impactée par une modification des conditions hémodynamiques et du coup, vous aurez fréquemment une hypertrophie atriale gauche associée à cette hypertrophie ventriculaire gauche. Si on résume donc sur notre électrocardiogramme de tout à l'heure, l'hypertrophie ventriculaire gauche va se manifester par une augmentation d'amplitude des QRS. Le critère que l'on utilise le plus souvent, c'est celui de Sokoloff-Lyon. On mesure l'onde S en V1 ou V2, la plus importante, et l'onde R en V5 ou V6, la plus importante également. Et si la somme des deux fait plus de 35 mm, eh bien, on parle d'HVG électrique. Point suivant, il peut y avoir parfois une déviation axiale gauche. Alors ici, sur cet électro, ce n'est pas le cas puisque les QRS sont positifs, mais c'est possiblement quelque chose que vous pouvez retrouver dans une situation d'HVG. Le troisième point, c'est les troubles de la repolarisation que l'on a ici de manière relativement diffuse, mais que vous retrouverez le plus souvent plus marqués en latéral avec un segment ST qui peut être comme ça sous-décalé, descendant, et des ondes T qui peuvent être négatives. Et le dernier point, c'est l'hypertrophie atriale gauche avec cette onde P qui est anormalement longue et possiblement avec un aspect en double bosse. J'en ai donc terminé pour ces histoires de description ECG de l'hypertrophie atriale et de l'hypertrophie ventriculaire. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada